Le 2 juin prochain, Ophélie Winter sortira une autobiographie intitulée Résilience. Pour l'occasion, la chanteuse et mannequin de 47 ans était l'invité de Laurent Ruquier, samedi 29 mai. Sur le plateau de l'émission On est en direct, diffusée sur France 2, elle a accepté de faire des confidences sur ses finances, sur les anciennes rumeurs selon lesquelles elle était SDF, ou encore sur la manière dont les paparazzis saines sont pris à elle. Auprès du présentateur télé, elle a également évoqué son état de santé et le fait qu'elle souffre de névralgie d'Arnold. Cette affection neurologique entraîne des douleurs au cervical, des maux de tête et dans certains cas, des vertiges. Ce n'est pas tout puisqu'Ophélie Winter est atteinte d'une double névralgie du trijumeau. Il s'agit d'une douleur importante au niveau du visage. « J'ai passé un an dans le noir dans un centre antidouleur à faire le rat de laboratoire », a expliqué l'ancienne animatrice de M6. En 2014, elle avait participé à la cinquième saison de danse avec les stars. C'était aux côtés du chorégraphe Christophe Licata qu'elle avait tenté l'aventure et elle était arrivée dixième au classement de la compétition de TF1. En 2017, elle était invitée d'un touche pas à mon poste et avait assuré que c'était la pire expérience d'eux, est-ce, à vie ? Il faut dire que lors de sa participation au programme de la Une, elle a été victime d'une chute pendant les répétitions des chorégraphies. Une opération des cervicales programmée prochainement sept temps plus tard, elle garde toujours des séquelles de cette mésaventure. Je dois me faire opérer des cervicales. « Je trouve que la production ne suit pas assez les artistes une fois qu'ils sont sortis du show », a-t-elle déploré sur le plateau de France 2, avant de préciser que depuis cette émission, elle, a trois hernies cervicales et qu'elle souffre le martyr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501